La rencontre de la montagne parpavée La rencontre de la montagne parpavée, c'est l'événement auquel il faut participer quand on aime la montagne, sa beauté, dont on est content heureux de profiter et on s'aperçoit qu'aujourd'hui des personnes défavorisées ne profitent pas de cette beauté pour leur épanouissement, pour le développement de tout le monde. Et bien voilà, c'est l'initiative ici, c'est de partager la montagne avec des personnes qui en ont le bêtu et puis des gens qui le découvrent pour la première fois et on retransmet l'après-midi tout ce que la montagne nous a apporté. Aujourd'hui le thème c'est « Être encordé, c'est ne faire qu'un » et on entendra comment on a pu être grandi en quelque sorte par cette expérience de traverser des crevasses, de monter dans la montagne, de grimper dans le rocher en étant encordé. De quelle façon, moi ça m'a apporté quelque chose, pourquoi est-ce que la montagne est généreuse de cette façon, pourquoi est-ce qu'elle est éducatrice. Voilà, c'est tout ça qui va être un peu dit dans cette journée qui est surtout une grande fête de la montagne, qui est ouverte à tous. Il est bien notre bureau, on va rester là. Il y a énormément d'associations qui font beaucoup de choses dans le social et tout ça, mais il y a quelque chose dans cette association qui fait qu'à un moment donné, quand on rencontre les premières personnes, il y a un espèce de lien qui se crée et qui a un lien d'une sincérité extrême qui fait qu'en fait on ne peut pas, c'est pas un one-shot. On est obligé d'y revenir et d'y revenir souvent. L'accordé pour nous c'est quelque chose de, on va dire, solidaire et qui implique une confiance entre tous les participants. Confiance avec le guide bien sûr, confiance avec les autres participants de l'accordé, confiance un petit peu dans le matériel et puis on y va tous ensemble, on est solidaires du début à la fin. Il y en a un qui s'arrête, tout le monde s'arrête. On ne laisse personne sur le chemin. Si on doit rentrer, on rentre tous et on essaye d'aller tous en haut. Pour moi qui suis né dans la montagne, dans les Pyrénées, pas dans les Alpes, j'ai traversé, j'ai changé de massif, ce rapport à la montagne est extrêmement puissant en fait, puissant parce qu'il y a du rite collectif, puissant parce qu'il y a du partage, il y a du dépassement de soi, il y a plus de confiance, il y a de l'humilité aussi face à ces éléments extraordinaires et donc amener des gens qui peut-être n'avaient pas la capacité d'y aller, non pas la capacité physique ni mentale, mais juste la capacité parce qu'il y a des problèmes sociaux, je trouve ça extraordinaire. Je suis présente ici en tant que guide accompagnatrice. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale pour 82-4000 puisque ce sont des rencontres avec des participants qui viennent de toute la France et moi j'avais très envie d'être encordée avec des participantes et puis bien sûr avec toi Michel. L'idée je pense de la journée et notamment de cette cordée un peu de nana, c'était de partager finalement dans notre effort ce qu'on apprécie, c'est-à-dire l'esthétisme parce que se balader sur un glacier en plus il a un petit peu neigé, ce qui fait qu'il y a une petite couche de neige blanche qui est très appréciable pour le bruit. Des crampons qui s'enfoncent dans la neige, donc non seulement il y a une dimension esthétique, c'est absolument magnifique et en plus le son des crampons sur la neige, c'est quelque chose qui est très différent et unique. Et je trouvais que de vivre ça aujourd'hui, c'est quelque chose de singulier, donc j'avais très envie de le partager avec des femmes. Une cordée de nana parce qu'effectivement les femmes qui viennent un petit peu de toute la France, puis là il y a des participantes qui habitent ici, mais aussi il y a des jeunes, il y a d'intergénérationnels et je trouve qu'en fait parfois entre femmes en tout cas, ça permet de pouvoir dire des choses qu'on n'ose pas, qu'on n'oserait pas quand il y a des hommes. Et là j'ai l'impression qu'il n'y avait pas du tout de barrière. Et je n'ai pas percuté leur belle groupe. Non, c'est ton côté féminin. Pied gauche en bas. Pied droit et tout le temps pour moi. Tu peux te tirer sur le bâton, sur le piolet. Je peux le tenir là ou pas ? Ouais, si tu veux. Un, deux et trois. Super. Mes premières impressions, je suis hyper contente de cette première fois sur un glacier. Je trouve ça magnifique. Et voilà, je suis contente d'avoir eu la chance de pouvoir le faire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et c'est des super sensations. Je n'ai pas ressenti de sensation de danger. Mais voilà, c'est des paysages impressionnants. Moi je suis venue là parce que je viens d'emménager dans la région. Et je ne connais pas les activités de montagne. J'ai entendu parler de cette association le week-end dernier. Et je trouvais ça chouette le principe de partager, de faire partager ces activités-là qui ne sont pas toujours accessibles au plus grand nombre. Et donc j'avais envie de découvrir cette journée et de découvrir plus spécifiquement l'alpinisme que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, je trouve ça bien de le démocratiser. Alors je suis venue ici déjà parce que j'aime beaucoup l'association 84 000, la montagne qui m'invite à participer régulièrement à des événements comme La Montagne Partagée et en tant qu'ambassadrice de l'association. C'est porter le message, c'est-à-dire c'est apporter la montagne à ceux qui pourraient en avoir envie, qui ne viennent jamais. Et c'est-à-dire faire le lien entre ici, la montagne, l'association 84 000 solidaires et puis vers d'autres personnes qui sont loin de tout ça et en situation de précarité, qui pensent qu'il n'y a plus rien, que quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire et qui sont dans l'isolement ou bien souvent qui ne rêvent plus du tout, qui n'ont même plus de projet. Et j'ai envie de réactiver un peu tout ça, de redonner une espérance à des personnes en parlant de cette belle montagne à chaque fois que je rentre à Tours ou quand je vais dans d'autres, au Secours catholique ou ailleurs. J'ai à cœur de partager ça. C'est une journée bonheur parce qu'il y a toujours plein de belles émotions qui passent et puis cette cordée particulière là. À chaque fois, je découvre... Je suis déjà venue ici, mais le lieu n'est jamais pareil finalement. Et puis là, pour moi, j'aime beaucoup tout ce qui est création, la création déjà. Et aussi, là, toute cette belle... La beauté de la nature, pour moi, c'est des sculptures à ciel ouvert. Il y en a partout. Tout à l'heure, j'ai vu des vagues, des vagues de glace comme ça. On a marché sur l'eau finalement, on pourra le dire. Et c'est vraiment... Ça va m'inspirer après à chaque fois pour quand je vais rentrer et me donner beaucoup de force, une force positive en fait. Une belle énergie. Bravo les filles ! Bravo les filles ! Et Michel ! Et Michel ! Elle est gaussée. Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !